Hum... T'es une face... T'es une face de gars honnête ou une face de gars... Plein de bullshit, ça? Allons-vous? Encore cette semaine, je veux parler d'actualité. Ce qu'on fait pour ouvrir les affaires de la bullshit. J'suis l'actualité! J'suis le Frank! Mon chum! Pis... Trois sujets. Marie-Ève Poul... C'est un député. Il est sorti cette semaine, il dit, moi... Je l'appuie, je vais à quoi? La fille a eu quoi? Duzaine de plaintes de harcèlement. En quatorze mois, douze de ses employés sont démissionnés. Encore! Après tout ça, on a payé des cours pour la former en gestion de personnel avec notre argent. Elle est arrivée, elle s'est passée et elle dit, moi, je vais à quoi? Parce qu'il y a eu une autre plainte. Après tout ça! Après qu'elle a dû démissionner, tu contraignes les ministres. Oui! Il y a quoi? À un moment donné, là, si t'es un violeur, ça fait 10 femmes qui violent, tu vas créer qui? Le violeur ou la femme? Frank! Après tout ça, c'est Martine Viron, la journaliste de Radio-Canada. T'sais, faut comprendre que Radio-Canada, c'est une société qui est subventionnée par des biens publics. Par notre argent! Elle a-tu des coûts, là? Elle a une éthique journalistique, là, madame? Ah, pis elle a 60 ans, pis elle se dit, écoute, je veux changer. Si tu... tu ferais, là? Il est-tu embauché pour aller chercher les secrets qu'elle pourrait avoir de son métier de journaliste? Qu'est-ce que nous avons? Lui, il dit non! C'est de la bullshit! Pis la Fondrion! Là, toute la gang, on espère! Boileau, le ministre, pis François Legault, qu'un de nos maîtres, d'ici 5 ans, ben écoutez, empoisonner les gens pendant 5 ans, faites sûr qu'ils prennent le cancer, pis que les petits soient pas assez grands en naissance, on va régler ça, pis on va suivre ça 20 heures durant 5 ans. Ben écoutez gang, aujourd'hui, je me suis dit... Je suis pas vous autres! Pour moi, c'est toute la bullshit! Alors, je dis, comment... qu'est-ce qu'il pourrait faire, Frank, pour que je le croie? Je vous jure! Je vous jure, j'ai trouvé 3 solutions. Pour chacun des problèmes. Je vous jure, j'ai 3 solutions, que si Frank applique ces 3 solutions-là, je le crois dans les 3 cas. Marie-Eve Proulx, Martine Biron, pis la Fondrion. Je vous dis que vous allez trouver mes solutions bien intéressantes. Pis je vous jure, là... S'il fait ça, je le crois! Je m'ont pas à dire, Frank, t'es plus de bullshit. Fait que... je vais jouer l'intro, pis je vous présente ça, de suite après. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, c'est RoboShit. J'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, je vous parle de 3 sujets d'actualité, genre de tout ce qui... où je détecte, pis il y a peut-être juste moi, là... Je détecte qu'il y a une beau shit sans bon sens, mais, hey, je réfléchis, j'ai une bonne solution, pis je vous propose des solutions. Dites-moi si vous êtes à l'aise. Si... si François Legault applique les solutions que je présente aujourd'hui, je pense que je vais le croire. Ouais. So, um... Juste avant, ok? Faut que je vous parle. Notre annonceur de la semaine, Mouvement Crypto. Allez sur le lien, ok? En ce moment, il y a un concours, pis il gagne une visa de 250$. Mais, plus que ça, si la crypto vous intéresse, pis je vous le dis, écoutez pas Pierre-Limix Wing. Écoutez pas les wannabes, conseillers, financiers du Québec. Ils sont huit ans en arrière. Huit ans en arrière. En ce moment, il se passe de grosses affaires dans le domaine de la crypto à travers la planète. Et c'est une opportunité pour plein de gens. Pis... Moi, mes partenaires, à toutes les semaines, on fait un zoom card. Ça vous engage à rien, là. C'est un zoom card. Vous venez sur le zoom card, vous écoutez, vous observez. On parle de toutes sortes d'affaires. Là, on est en train de bâtir une académie. Pis on va même, au début septembre, avoir une cohorte. Introduction crypto. Alright? Fait que si jamais ça me demande, allez cliquer sur la vidéo. C'est notre annonceur de la semaine. Deuxième année. Deuxième annonce. Pause ça. Likez la vidéo. S'il vous plaît, likez. Pis commentez. Répondez à mes idées. Dites-moi si ça a de l'allure ce que je dis là, ou si ça a pas d'allure. Posez-moi vos questions. Pis à la fin, s'il vous plaît, partagez. Ok? Je veux pas être un instable, ou avoir des likes pour avoir des likes. Avec ce que je veux, en fait, avec moi, c'est les vraies affaires, zéro bullshit. On veut envoyer des signaux forts à l'algorithme. Ça, c'est la première chose. Quand vous likez la vidéo, commentez la vidéo, c'est un signal que l'algorithme des médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, ou les podcasts, ou YouTube, c'est des signaux comme quoi que ça vous intéresse. Ce contenu-là vous intéresse. Ça fait deux choses. Ça envoie un signal aux médias comme quoi, écoute, il y a des gens qui aiment cette vidéo-là, donc on diffuse plus. Et ça, ça aide à rapprocher des gens comme nous autres. Ça aide à rassembler des gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, parce qu'il faut créer un mouvement. Si on veut maintenant avoir un impact et pouvoir espérer un changement, il va falloir se rassembler, et non se diviser. Alors, même si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est un fan de la CAQ et de François Legault, que la crypto vous intéresse, vous voulez juste vous faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. J'ai voté François Legault aux dernières élections. Je n'ai pas de gêne. Il n'y a pas de bullshit avec moi. J'ai suivi le protocole. Je ne suis pas un complotif. J'ai eu mes deux vaccins. J'ai suivi le confinement et tout ça. Sauf que je suis un gars qui évolue. Je suis un gars qui questionne. Je suis un gars qui, à un moment donné, quand tu me contes de la bullshit, je n'aime pas ça. Je challenge. Je veux des réponses. Je trouve qu'on se fait encore bourrer et contrer toutes sortes d'histoires que je n'accepte pas. Il n'y en a pas que je peux vous dire. Je ne voterai pas François Legault aux projets d'élection. Je ne suis pas encore décidé. Je ne suis pas un mouton. On n'est pas des moutons nous autres. On veut être des gens qui se rassemblent et qui se questionnent. Alors, likez la vidéo. Commentez. Répondez. Et moi, en échange de ça, de votre participation à mon podcast, je donne 100$ à toutes les semaines. Depuis le jour 1, je donne 100$ à toutes les semaines. Je compte tous les likes, toutes les interactions faites. Les likes, les commentaires, les partages. Et chacun de ceux-là donne une chance parce que je fais le total. Je pige un random number. Ça donne un gagnant qui je le mets 100$. En ce moment-là, je l'avais 200$. Je vous ai remis les deux. Ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire un email. Alors, cette semaine, c'est une gagnante. C'est Chantal Pagé. Alors, félicitations Chantal. Envoie le courriel à info à commercial lesvraisaffaires zérobullshit.com On va juste confirmer qu'on a le bon courriel et tout ça. On va t'envoyer 100$. C'est toi. Merci de votre participation. Alors, aujourd'hui, je vais adresser trois sujets que je voudrais vous faire un peu. J'ai dit, dès que j'écoute la nouvelle, je ne sais pas vous autres, mais je suis le choix de la bourse. Je vois la face à François Legault, j'ai eu de la misère, c'est en site, parce que j'ai toujours l'impression qu'il ne nous dit pas la vérité. Je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est ça. Alors, premier sujet, Marielle Tou. Elle est arrivée à ça de passer, Frank, parce qu'il y a eu une autre plainte d'harcèlement contre elle, qui se présente encore. Là, les gens, qui êtes dans la circonscription de Marie-Ève Proulx, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Frank peut bien décider ce qu'il fait. Il est allé dire, oui, fort. Écoutez, l'histoire est simple, ça ne date pas d'hier, c'est depuis 2020. La femme, vous autres, vous avez une entreprise, puis vous engagez une chef, une directrice des opérations. C'est vous le chef, vous êtes le patron ou la patronne. Vous engagez une directrice des opérations, puis là, ben, elle a l'engagement du staff. Puis là, ben, quand elle a l'engagement, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, douze personnes, quinze personnes, vingt personnes qui travaillent pour elle, et d'un coup, une démission, deux démissionnes, trois démissionnes, six mois plus tard, six personnes démissionnées. Douze mois plus tard, encore dix personnes, quatorze mois plus tard, douze personnes. Elle, c'est ça qui est arrivé. Là, d'un coup, des plaintes. Il y a des plaintes de harcèlement qui rentrent. Tu te dis comme patron patron, patronne, il y a quelque chose avec elle, là. Puis ça, là, c'est des faits, là. Elle, en 2020, elle est obligée de démissionner du conseil des ministres, parce qu'elle va trop te plaindre, puis le monde ne fait pas travailler pour elle. Hey, je ne veux pas être méchant, mais ça doit être une folle comme boss, OK? On va te dire que les vraies affaires, zéro bullshit, là, elle doit être pas vivable. Elle me rassure, moi, qu'elle soit mon boss. Je te dis, elle ne sera pas bien long, elle se fera envoyer, je ne sera pas bien long, moi. Mais là, le fuck, c'est que le monde a peur, puis le monde, même, ils portent plein, il n'y a rien qui se parle, elle est encore là, elle est encore en ministre, elle a été obligée de forcer le démissionner, elle a démissionné en 2020. Mais là, elle a suivi des cours de gestion de personnel, puis avec quel argent, vous pensez qu'on paye ces cours-là à elle, là? Tu sais, c'est sacré face! Quand est-ce qu'on arrête, là? Puis là, elle se représente cette année, puis François Legault, ben, frère, comme un pan, un pan, un beau pan, regardez, regardez le pan, drôle de pan, mais lui, il vient dire, ah non, moi, puis il y a une autre plainte, il y a une autre plainte après tout ça, après qu'elle n'est plus là. Dernièrement, elle se représente, puis lui, je la crois à elle. Tu sais, à un moment donné, là, si tu as un jour, douze femmes qui disent, on a été violées par ce gars-là, j'espère que François Legault n'irait pas dire, je crois, ah ben non, je crois le violeur, parce que lui, il me dit qu'il n'a rien fait. Frank, si c'était quelqu'un qui avait violé douze femmes, puis que là, il y en a une treizième qui se manifeste, tu courrais-tu, ton député? Ça n'est qu'une tête, comprenez-vous? Ça marche pas. Fait que là, je me suis questionné, j'ai dit, quoi solution? C'est quoi solution? Si c'est vrai, là? Ben moi, j'en ai une. Puis, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est simple. Puis, si elle est dans votre circonscription, exigez-le. Si elle est élue, j'exige, vous exigez, on va exiger que tout son bureau soit placardé de caméras, puis de micros. Moi, filmer, puis on va filmer même, on va laisser texto, on va laisser emails, tout ce qui concerne la job, c'est 100% public. t'as rien à reprocher, la grande. Elle devrait pas avoir de misère avec ça, là. On filme tout, on record tout, on lit tous les emails, tous les messages textes, tous les messengers. Ça, moi, là, je vous jure, que si elle est prête à faire ça, puis Frank est prêt à faire ça, moi, je la crois. En tout cas, on va toujours bien être témoin. Vous en pensez quoi, vous autres? C'est une bonne idée, pas vrai? Filme tout, enregistre tout, lis tout. Écoute, moi, quand, à un moment donné, t'as triché, ben, t'es obligé de jouer patte blanche. Tu peux plus après. Too bad, c'est au salle de la grande. Too bad, c'est au salle de la grande. C'est toi qui a généré tout ça, c'est toi qui étais la chef, pis c'est à tous d'arriver. Fait que moi, ma solution, dis-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Hein? On filme tout, on record tout, pis on lit tout. C'est la seule solution que j'ai vue. J'aimerais vous envoyer d'autres écrivez-moi les là, mais c'est la seule solution que j'ai vue. Moi, elle, là, c'est la journaliste, là. Elle est journaliste à Radio-Canada, pis elle suit la politique. Elle, elle recevait des messages, elle avait des entretiens, il y a eu des offres de record. Ça existe, ce gang. Je vous le dis, elle peut dire ce qu'elle veut, là, elle, mais elle est toute pleine de bullshit. Elle dit, ah, j'ai eu des offres ici, pis ça. Mais ça, à un moment donné, tu... tu es la source. Tu sais, il existe toujours, on dévoile pas nos sources, donc elle a plein d'informations. Plein d'informations qui privilégient la CAQ. Right? T'es d'accord? Des messages textes, des e-mails, des messengers, des conversations téléphoniques. Alors, c'est sûr qu'on peut pas sortir tout son cerveau, mais moi, ce que je dirais, comme solution, parce que là, elle me dit, ah non, non, je suis éthique, je suis correct, comme Bernard de Réville, la même bibitte, là. Mais moi, j'ai un deal. Martine, j'ai un deal. Si tu veux te présenter en politique, là, voici ce que je demande. Dis-moi, qu'est-ce que ça... Elle va travailler pour Radio-Canada. Radio-Canada gagne, là. Ceux qui subventionnent ça, qui payent ça, qui payent son salaire, c'est nous autres. C'est nous autres. C'est financé par l'État. Mais parce que c'est financé par l'État, pis tu te rires pour les autres, pis tu as décidé de laisser tomber, les courriels, les messages, les notes, les papiers, appartiennent à l'État. Right? Bon, ben moi, j'exige, OK, qu'on rende ça tout public. Moi, toutes les scoops que tu as eus, toutes les discussions, les conversations, les informations privilégiées que tu as eues, on print ça, on met ça, paf, c'est une page web, ça devient public. Pas plus de solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, si elle fait ça, là, euh, on va probablement découvrir des choses, mais là, toutes les parties vont être égaux. Hein? Que ce soit les conservateurs, les libéraux, Québec solidaire, même le Parti québécois, vont avoir la même information que la CAQ, qui viennent embaucher cette dame-là. Il faut se rappeler que la CAQ, ça fait deux ans qu'ils jettent le cash, notre cash, qu'ils achètent des pages complètes de publicité, qu'ils achètent des spots à la télé, à la radio, sur le web, avec notre argent. Ils ont acheté les médias. Ensuite de ça, ils ont même abusé d'une dame de presque 80 ans pour faire une pub, pour, quoi, 200 quelques piastres, 250, une vraie joke. Puis j'ai fait une vidéo à propos de ça, en disant que ça n'a pas d'allure. C'est juste un acteur qui aurait dû être payé au-dessus de 1500 piastres. Alors, vu que c'est Radio-Canada, tu vas travailler pour la Radio-Canada, la grande? Ben, sorry, là. Puis, tu sais, là, il y en a qui vont te dire, tout le monde a respect, l'autre, tu l'appelles la grande. Mais moi, quand tu me comptes de la bullshit, je vous le dis, j'ai de la misère à respecter les gens qui me comptent de la bullshit. Alors, toute l'info que tu as, que tu as eue, dans le temps que tu avais un rôle, OK, pour une société qui est financée par l'État public, ben, moi, je veux l'info. Je veux l'info, moi. Moi, je la veux. Si c'est trop compliqué, vous autres, tu fais juste, là, Radio-Canada, là. OK, ou toi, là, Martine Béron. Frank, envoie-moi l'info à moi. Moi, je vais la monter dans les sites web. J'offre mes services gratuits. On va te mettre ça sur une page web. Puis, ça sera disponible pour toutes les parties. Puis, ça va être disponible pour tous les Québécois, savoir si on vote ou non pour elle. C'est une vendue, elle. Hein? Elle est en train de fournir de l'information privilégiée à Frank. Si c'est ça, c'est pas fair. C'est plein de bullshit. Ça m'amène, à mon troisième point. Puis, là, Ménice, la Fondrion. Puis, sérieux, gang, là, à Rouen, je sais pas comment faire pour vous aider, mais vous pouvez pas accepter ce qu'ils viennent de faire encore. Là, ils viennent de dire à une multinationale, j'ai déjà fait une vidéo par contre ça, ils sortent à eux autres à peu près 12 milliards de profits par année. des affaires depuis 79 qui vous empoisonnent, la gang. Puis ça, c'est un, à Rouen, là. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Il y a des usines, là. L'autre, là, la cimenterie mécaniste, c'est sûr que c'est des bandits, là. Mais, là, t'as le directeur de la santé publique. Boileau. En fait, Arruda qui le savait qu'il a enlevé une annexe dans un rapport. Désolé, Arruda, mais t'es un fucker. Puis, je veux pas être le gars, là, mais, en tout cas, si moi, je serais à Rouen, là, est-ce que t'as le cri rare, moi? Après ça, Boileau, qui vient nous dire... J'ai entendu, Boileau. Ah, ben là, on va aller à 15. C'est quoi pas à toi? C'est toi, la colise de normes. Allons à toi. Non, 15, 5 fois plus. Puis, là, je l'ai entendu, là. Je l'ai entendu à Radio Boileau dire... Tu sais, c'est comme aller sur l'autoroute, puis, la limite, c'est 100, puis tu roules 101. Fait qu'il a comme minimisé ça. Alors, ben... Cette route, là, les policiers acceptent jusqu'à ça à 18. Alors, pourquoi t'as mis 3 comme normes? Parce qu'il faut que tu mettes une norme? OK. OK. On va aller avec ça. Là, maintenant, tu lui donnes 5 ans. Là, il lui donne 5 ans pour passer de leur 100, puis la bullshit de 100, parce qu'ils ont des journées que c'est probablement comme... J'avais fait une chatte. La vidéo, là-dessus, la vidéo, c'est 250, là. C'est une moyenne, ça. Ça veut dire qu'il est déjourné 250, il a une moyenne peut-être 75. Tu lui donnes 5 ans pour arriver à 5 fois la norme. What the fuck? Hey, Mac Lee! Right fucking now! Fuck les jobs, tu vas les tuer! Et si c'est pas si grave, parce que c'est ça qu'il a essayé le Nouvembre Boileau, puis le ministre, là. Il a essayé le Nouvembre que c'est pas si grave. Ben là, je me suis dit, comment on trouve une solution à ça? Si c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Ben, j'ai trouvé une solution. OK? Dis-moi si c'est vrai. On fait faire... En ce moment, on va faire 4 bonbonnes. Des bonbonnes d'arsénique, là. Je sais pas s'il y en a dans vous autres qui ont l'avenir du sommeil, mais l'avenir du sommeil, tu te mets un masque la nuit. OK? Ben, ça va... Ça sera pas aussi exposé, mais... On va exposer... On va exiger... Vous savez, à ce moment-là, j'ai parlé d'être équitable, d'être redevable, mais on va exiger à François Legault, Arruda, parce qu'il dit ça avant, on pourrait inclure tous les autres, mais là, c'est eux autres, en ce moment, qui prennent des décisions. OK? Arruda, Boileau, le ministre, François Legault, au même titre que la nouvelle règle que vous venez de donner pendant 5 ans, je veux que vous dormiez avec un masque à gaz à l'arsénique. Avec la même dose que ce qu'en ce moment, vos petits nami de la fonderie, on, là, pitch dans l'air aux gendrois. Ouais! Fait qu'on vous envoie, vous allez me prendre. On va se faire ça, une petite prescription, une petite bonbonne. Là, ben, toutes les nuits, quand vous vous couchez, vous devez mettre le masque d'arsénique. Ouais! Pis si, la semaine prochaine, c'est en moyenne 112, pis la première année, parce que vous allez... Hey, t'as bien fière le ministre, vous allez avoir des barèmes à chaque année, pis ils sont bien mieux. Ben, vous autres, là, si c'est pas si grave, pis toi, Boileau, là, si tu dis que c'est comme aller à 101, sur l'autoroute, dors avec! Dors avec! Fuck! Si je te disais, demain, pis même, on devrait même faire dormir tes enfants pis tes petits-enfants avec! C'est pas grave! C'est pas grave! Tu aurais peur de dormir avec! Comment vous devez me dire? Moi, je vous le dis, là, il y a un moment donné, il faut que tes bottines sur tes babines, pis là, c'est catastrophique, les décisions. C'est une après l'autre, là. Mais là, là, pour les prochaines semaines, jusqu'à la campagne électorale, on va en trouver des solutions. Dis-moi ce que tu as pensé de ma solution! Si demain matin, là, le ministre François Legault, Arruda, pis Boileau, accepte de dormir avec! Tu sais, quand ils ont, au même titre que quand ils ont exigé le vaccin, on les a vus se faire vacciner. Bam! On s'est dit, c'est grand, t'as pas été pire! Si toi, t'es ministre, pis t'es vrai ministre, pis t'es directeur de la santé publique, pis tu dis qu'il y a une nouvelle norme, pis ils ont cinq ans pour le faire, tu devrais accepter de te mettre un masque à tous tes soirs. En fait, ça devrait être 24h, parce que les gens de Rouyn, c'est 24h même. Je peux comprendre que dans le jour, tu ne promèneras pas avec un masque à gaz, là. Mais tu devrais être capable et confortable d'accepter, ben, d'avoir le masque pour dormir pour les cinq prochaines années en suivant exactement ce que les gens de Rouyn subissent! C'est-tu pas à mon idée? Pour vrai, s'ils font ça, pis ils annoncent ça, c'est la semaine prochaine, là, moi, ils vont en gagner mon respect. Pensez-vous qu'ils vont le faire? Bullshit! Une gang de peu, une gang... En tout cas, je vais pas porter juste ça, je vais lui donner la chance. Parce que je sais que leurs petits agents de com, même s'ils m'ont bloqué, ils suivent mes podcasts. Pis vous remarquerez! Dans les nouvelles, là, écoute, le monde me suit! Pis y'en a, ça sera dans les autres! Fait, Frank! Monsieur Boileau! Ok! Aroudou! L'autre charrette, là! Ben... Moi, je vous demande de dormir avec le masque au même degré que les gens de Rouyn, ou que vous faites subir par vos super décisions. Hey, t'es le directeur de la santé publique, là! T'es supposé de prendre soin du public. Fait que... Pis... Après ça, le gouvernement est supposé de, en se basant sur une recommandation de la santé publique, prendre une décision au mieux d'intérêt de la population. du citoyen qui vote pour lui, pis qui paye son salaire pis ses impôts. C'est ça, votre meilleure solution! Ben, vos bottines, suivez la ville! Infligez-vous la même norme! Parce que moi, je vous crois pas! Pis les gens de Rouyn, là, vous devez pas accepter ça! Battez-vous! Poursuivez-les! T'si! Trouvez un avocat qui va poursuivre! Ça va me faire plus plaisir qu'avec mes impôts en vous dédommage! Pis poursuivez Horn! Fonderie Horn! Qui paye... Tout le monde de Rouyn devrait... Tous les soins de la santé qui vont à Rouyn-Noranda devraient être payés par la Fonderie Horn! En tout cas, tous ceux qui ont, de près ou de loin, un lien avec toute la scrap qui vous piche dans l'air! Ça serait ma solution! Alors, je termine avec l'indice! Moi, là, pour vrai, je vais en amener trois solutions! Marie-Ève Proulx, caméra, micro, pis on lit tout! Martine Béron, je veux tous les courriels, ses messages textes, pis tous ses papiers, toutes ses notes, tous ses calepins! Transparence! Elle est plus blanc que blanc! Pis nos super décideurs, ben on va lui mettre un masque à l'arsenic comme on est en train de faire subir les gens de Rouyn! Si ces trois-là, moi, pour vrai, je trouve, pas pire, hein! Des bonnes idées, moi! Le gars créatif, des bonnes idées! Moi, je pense! Ben, je vous demande maintenant ce que vous en pensez! Pis moi, je pense que... Partagez-le! Dites-moi ce que... Voyez s'il y a d'autres gens qui pensent que moi, hein! Ça va... Je termine en vous disant... L'indice, là! On va mettre là... À François Legault, OK? À la commerciale, François Legault, Hashtag... Masque à l'arsenic! Non, Astérix, ça va être pouding à l'arsenic! Là, ça va être masque à l'arsenic! Alors, c'est ça que j'avais le goût de parler! J'espère que vous pensez comme moi, parce que... Sérieusement... Ça... Il y en a de la bullshit, là! Partout, 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 avec ce gouvernement-là, ça finit plus! Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires! Pis... Je vous dis à bientôt! Pour un autre podcast, les vrais affaires! Zéro bullshit! Ciao, la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada